Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve pour une vidéo spéciale. Un Draw My Life by Tulcemente ASMR. Je suis née le 5 février 1997 à Alfortville, donc c'est une ville dans le 94, à côté de Paris, et j'étais un bébé tout jouvelu et plein de cheveux. Je suis la fille de Jean-Claude, un barbu qui, malgré son prénom français, vient d'Andalousie, et de Valérie, une belle Sicilienne, qui a vécu en France toute sa vie et il s'aime passionnément. J'ai vécu pendant 7 ans, vie unique, avec mes parents, à Maison Alfort, donc également dans le 94, dans un appartement que j'adorais énormément. Je vous présente également mon papy, qui a été un de mes premiers amours quand j'étais petite. J'adorais être avec lui, je passais tous mes week-ends avec lui, et c'était vraiment un peu mon meilleur ami d'enfance. Malheureusement, mon père n'a pas été très présent pendant mon enfance, puisque, dû à son travail, il devait souvent nous laisser, ma maman et moi, pour faire des déplacements à l'étranger. Donc, il prenait souvent l'avion, ce qui inquiétait énormément ma maman. Mais bon, c'était pour son travail, donc elle se faisait une raison. Du coup, j'ai été élevée à 90% par ma maman et mon grand-père qui adorait m'emmener en vacances. Donc, on allait souvent au ski. C'est d'ailleurs lui qui m'a appris à skier, et ça me manque de skier avec lui. Mais également, il posait ses vacances d'été pour partir avec moi, et il m'emmenait à la mer, donc c'était juste génial. On adorait se baigner tous les deux, c'était château de sable, c'était paradisiaque. Le 5 février 2004, mes parents m'ont fait un des plus beaux cadeaux d'anniversaire du monde. Ils m'ont appris que ma maman était enceinte, et que donc j'allais être grande-sœur. Et c'était vraiment une nouvelle incroyable pour moi, parce que j'étais finie pendant sept longues années. Et d'avoir quelqu'un avec qui partager mes jouets, c'était juste incroyable. En juillet 2004, ils m'ont également annoncé que nous allions partir vivre en Espagne. Et que donc j'allais être loin de mon grand-père, ce qui m'attristait énormément. Mais que j'allais aussi laisser mes amis, donc pour moi, partir en Espagne, c'était vraiment l'enfer. Je ne voulais absolument pas y aller. Le 17 septembre 2004, ma petite-sœur est née. C'était vraiment un jour très particulier pour moi. J'étais pour la première fois grande-sœur. Et ma petite-sœur s'appelle Maud, que j'aime énormément, comme toute grande-sœur. Et j'ai beaucoup aidé ma maman à m'occuper d'elle. Donc c'était vraiment le grand amour entre elle et moi. J'avais enfin une petite-sœur. En janvier 2005, après avoir fait nos cartons et les avoir mis dans un camion, que je ne sais pas très bien dessiner, je suis désolée. Nous avons... Nous sommes tous montés dans une voiture et avec le camion. Nous sommes donc partis en direction de l'Espagne. Donc c'était vraiment un moment très dur pour moi, parce que je ne voulais pas y aller. Je préférais rester avec mon grand-père. Mais bon, il fallait que je suive mes parents. Ensuite, nous sommes arrivés en Espagne. À Madrid plus exactement, puisque j'ai vécu à Madrid dans un appartement duplex avec ma famille. Il était plutôt pas mal, mais ça ne guérissait malheureusement pas mon chagrin. Je suis ensuite allée au lycée français de Madrid. Donc ce sont des écoles qu'il y a un peu partout dans plusieurs pays, où on nous fait des cours français, on nous apprend la culture du pays. Et à vrai dire, je ne parlais absolument pas espagnol. Et même si les personnes autour de moi parlaient français, je ne me sentais pas à l'aise et je ne me suis vraiment fait aucun ami. Cinq mois plus tard, je parlais complètement espagnol. Et mes professeurs ont jugé que je pouvais intégrer une école totalement espagnole, ce que mes parents ont fait. En septembre 2005, mes parents m'ont annoncé encore une merveilleuse nouvelle. J'allais être grande sœur pour la deuxième fois. Cette fois-ci, je voulais vraiment un petit frère. Parce que j'avais une petite sœur et je voulais un petit frère. Et c'était quand même une merveilleuse nouvelle pour la nouvelle rentrée. Du coup, vu qu'on allait avoir un bébé, nous avons décidé de déménager dans une maison plus grande. Et du coup, par la même occasion, m'ont fait intégrer une école totalement espagnole. Afin que je puisse m'acclimater au pays directement avec des personnes typiquement espagnoles. Le 8 janvier 2006, c'est une petite sœur qui est née et non pas un petit frère. Mais bon, ça m'est égal de toute façon. J'étais très bien avec mes deux petites sœurs. J'étais vraiment très contente. Donc si vous l'avez remarqué, mes sœurs sont très proches. La nouvelle petite sœur s'appelle Ludivine. Elles ont 15 mois d'écart. Donc elles sont vraiment très complices. Et je les adore vraiment. Je ferai n'importe quoi pour elles. Nous avons encore décidé de déménager dans une autre maison un peu plus grande. Puisque nos visions étaient bien. Mais mes sœurs devaient partager une chambre. Donc autant qu'elles aient leur propre chambre. On allait vraiment pour le mieux. On avait notre petit train-train quotidien. C'était vraiment bien. Mon père partait en déplacement. Mais moins qu'avant. Donc on était vraiment une famille unie. Très heureuse. Mais malheureusement, le bonheur n'est pas éternel. Puisque nous avons reçu une terrible nouvelle quelques jours. Après mes 11 ans. Donc aux alentours du 5 février encore. Mon grand-père avait un cancer. Enfin, plutôt de cancer. Et l'un d'entre eux n'était pas guérisable. Donc étant le dernier parent qu'il restait à ma mère. Elle a pris mes sœurs avec elle. Et ils sont retournées en France. Pour s'occuper de mon grand-père. Qui était tout seul. Du coup, je suis restée avec mon papa. En tête à tête en Espagne. C'était une période assez difficile. Puisque j'étais encore petite. Et qu'il rentrait tard le soir après le travail. Donc je devais vraiment être autonome. La maladie de mon grand-père s'aggravant de jour en jour. Mon père et ma mère ont décidé de me faire repartir en France. Pour profiter de mon grand-père encore un peu. Et mon papa est donc resté tout seul en Espagne. Donc c'était quand même assez dur d'être séparés. Les uns des autres. Puisqu'on avait été une famille très unie jusqu'à là. Et mon grand-père nous a quittés le 21 juin 2008. Et encore aujourd'hui, c'est l'épreuve la plus dure. Que j'ai eu à traverser dans ma vie. Puisque à mes yeux, je n'ai pas perdu un grand-père. J'ai perdu un père. Un meilleur ami d'enfance. Et c'était vraiment. Et c'est encore l'une des périodes les plus dures de toute ma vie. Mais bon. On apprend à vivre avec. Il nous a légué sa maison. Donc comme c'était le seul endroit où on pouvait vivre. Nous avons décidé d'emménager dans sa maison. Même si ça ne nous ravissait pas vraiment. Puisque il y avait tous ses meubles, toutes ses affaires. Donc c'était assez compliqué de partir vivre chez lui. Mais on avait besoin d'un droit. Et on était quand même contentes d'avoir cette maison-là. Je suis rentrée au collège la même année de son décès. Et ça a été un peu en renouveau pour moi. Puisque j'ai rencontré Sandra, ma meilleure amie. Qui a été vraiment d'une grande aide. Et même si j'étais un peu la bête bizarre qui venait d'Espagne. Elle ne m'a jamais jugée comme telle. Et je l'en remercie encore aujourd'hui pour ça. J'ai obtenu mon brevet mention assez bien. Donc c'était le vrai premier diplôme que je recevais. Même s'il n'a pas d'intérêt vraiment au niveau du travail. Mais j'étais plutôt contente de moi. Et mes parents aussi. Depuis mon retour d'Espagne. J'ai toujours voulu travailler dans l'hôtellerie. Puisque c'est un milieu qui me passionne. Mais le professeur de mon école n'était pas du tout d'accord avec moi. Et m'a obligée à aller. Au lycée. Donc j'étais vraiment très déçue. Et vraiment très triste. Parce que je savais qu'une fois là-bas. Je ne pourrais plus repartir sur l'hôtellerie avant longtemps. Alors je suis allée au lycée. Le premier jour d'école de loin. J'ai vu un garçon qui m'a paru vraiment beau. Et j'étais vraiment fascinée. Parce que je le trouvais très beau. Et après quelques semaines d'enquête. J'ai appris qu'il s'appelait Mohamed. Et j'ai décidé que je devais me reprocher de lui. C'était vraiment un garçon incroyable. Et nous sommes vite tombés amoureux l'un de l'autre. Mais nous avons décidé de rester amis. Je ne sais pas pourquoi. Ça nous allait mieux. Après non pas 7 mais 6 ans à vivre dans la maison de mon grand-père. Nous avons décidé que nous devions prendre un peu de recul. Et aller de l'avant. Du coup mes parents ont acheté une maison dans laquelle nous vivons encore actuellement. Ça a vraiment été un renouveau. Et ça a été l'enchaînement de plein de bonnes nouvelles pour nous tous. Bien sûr la séparation avec Mohamed a été quand même assez dure. On passait nos journées à se voir au lycée. Et là je déménageais dans une autre maison. Mais aussi dans notre lycée. Et après 2 ans d'amitié. Qui fait vraiment de belles amies. Nous avons décidé de mettre terme à notre amitié. Pour tout simplement commencer une histoire d'amour. Donc le 22 janvier 2015 nous avons décidé de nous mettre en couple. Et aujourd'hui ça fait un an et demi que nous sommes ensemble. Et comme je sais qu'ils regardent mes vidéos. Je tenais à te dire merci pour ces mois passés avec moi. J'ai obtenu mon baccalauréat littéraire. Puisque du coup j'ai préféré faire de la littérature au lieu de l'hôtellerie. Et je l'ai obtenue mention bien. Donc j'en suis plutôt contente. J'étais vraiment très surprise de la mention. Mais bon je suis plutôt contente de l'avoir obtenue. Et c'est quand même un diplôme assez important. J'étais quand même déterminée à aller en hôtellerie. Du coup j'ai commencé à chercher une école. Et après quelques mois j'ai trouvé une école qui m'a acceptée en hôtellerie. Donc en PEDES hôtellerie restauration. J'étais vraiment super heureuse. J'allais enfin faire quelque chose qui me plaisait. Donc c'était vraiment un petit moment de bonheur pour moi. Intense. Bien sûr cette école était un CFA. Donc il me fallait une entreprise en plus de l'école. Et je suis tombée sur un prospectus qui disait que Disneyland Paris recrutait. En alternance j'étais vraiment choquée. Et j'avais envie de postuler. Mais je n'étais pas sûre et soutenue par Mohamed. Mon papa et ma maman. Qui m'ont poussé à postuler. J'ai postulé à Disneyland Paris en tant qu'alternante dans l'hôtellerie. Et le 19 août 2015. J'ai commencé au sein d'un hôtel de Disneyland Paris. En tant qu'Abandit Concierge. Donc oui ça c'est les badges. Où il y a nos prénoms. Je suis désolée je ne les dessine pas trop bien. Je suis devenue Abandit Concierge. Au sein de l'hôtel Sequoia Lodge. Donc c'est un hôtel 3 étoiles de Disneyland Paris. Et c'était quand même une petite fierté. Puisque mes premières fois à Disney je les faisais avec mon grand-père. Donc c'était un peu en mémoire à lui. Que je faisais ça. En décembre 2015 je me suis décidée à créer une chaîne ASMR sur Youtube. Donc j'étais vraiment super anxieuse après un an et demi. Comme spectatrice de l'ASMR j'ai décidé de devenir quelqu'un qui en faisait. Et tout le semaine d'ASMR est né. Et à vrai dire je suis vraiment incroyablement surprise. Puisque je suis passée de 100 à 200 à 500 à 700 à 1000, 1100, 1500, 1900, 2000 abonnés en quelques mois. Et c'est juste incroyable pour moi. Parce que c'était plutôt un test pour savoir si j'étais douée dans l'ASMR. Et apparemment je le suis. Et aujourd'hui vous êtes plus, enfin oui vous êtes 2600, au moment où je tourne la vidéo vous êtes plus de 2600 abonnés. Et c'est juste incroyable pour moi quand je me réveille tous les matins que je vois ça. C'est juste magnifique. Et je tenais à vous dire merci beaucoup à vous pour tous vos commentaires. Je vous soutiens car toi tu fais partie de ma vie. Et voilà j'adore ce que je fais. J'aime beaucoup ma vie en ce moment. Je suis dans une période où j'ai passé des mauvais moments. Mais plus ça va, plus je me rends compte que je suis heureuse. Et sache que tous les MNT ASMR n'auraient jamais existé sans toi. C'est comme ça. Alors merci beaucoup du fond du cœur vraiment. A toi, à vous, à toutes les personnes qui me regardent. Qui me donnent des conseils. Et vous êtes si gentils avec moi. Donc je tenais à vous dire un grand merci de la part d'Audrey. Et à dans une prochaine vidéo.